Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que la suite des réactions et reviews Demon Slayer se passeront directement sur nos comptes TikTok respectifs à Ludivine et moi-même. Mon compte TikTok, c'est SophiaNubic, et le compte TikTok de Ludivine, c'est LudivineLabic. Vous retrouverez nos liens dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller vous y abonner tous les dimanche soir après l'épisode de Demon Slayer saison 3. Vous nous retrouverez en live sur nos comptes TikTok. Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Demon Slayer et de l'épisode 1 saison 3 qui vient de sortir en ce dimanche 9 avril en compagnie de Ludivine Conventue. Mais ça va très bien, coucou tout le monde ! Bien sûr que ça peut que aller avec Demon Slayer qui reprend. Alors juste avant cela, vous avez vu dans l'intro, on vous a dit allez nous follow sur nos comptes TikTok, les liens sont dans la description de cette vidéo comme j'ai pu vous le dire et n'hésitez pas car tous les dimanches, on va parler de Demon Slayer sur nos comptes. Bref, maintenant parlons de cet épisode 1, vraiment masterclass l'animation. Magnifique, magnifique. L'animation, on est tous d'accord à chaque fois, le studio Ufotable font une masterclass avec Demon Slayer, ça te pète la rétine. Et aussi les OST, je trouve que les OST ça va parfaitement dans l'ambiance, tout ça, tout est incroyable. La pesanteur franchement c'était quelque chose de fou, t'es vraiment plongé dans l'univers de Demon Slayer. Et alors, on ne va pas se mentir, on n'a pas eu un épisode 1 intense en action, mais en revanche, on a eu un épisode intense en écriture et en scénario. Parce que c'est vrai que Demon Slayer, souvent on peut voir sur les réseaux sociaux, etc. Il y en a beaucoup, ils critiquent le scénario, trop simple, c'est grâce à l'animation, ça carie, etc. Machin, sans animation, le manga il est éclaté. Alors moi je ne suis pas à jour dans le manga, mais le divin, elle est à jour dans le manga. Elle a tous les tomes, de toute façon. Moi, je préfère découvrir ça avec l'animé, parce que je trouve que l'animation est époustouflante, comme j'ai pu vous le dire, j'en prends plein la vue, et franchement, je kiffe. Mais c'est vrai que là, contrairement à la saison 1 et saison 2, on a un scénario qui commence à être de plus en plus développé, et il y a de l'intrigue. En tout cas, moi j'ai envie d'approfondir cela. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'à l'époque saison 1, saison 2 de Demon Slayer, le scénario c'est assez basique, efficace, mais basique. C'est ça, mais après, moi j'aimais beaucoup, moi c'est vrai que c'est simple, mais ça fait le travail. C'est ça, ça fait le travail. Et après, l'animation qui suit derrière, ça fait un chef-d'oeuvre pour moi. Parce que, en gros, c'est quoi l'histoire ? C'est un grand frère qui veut protéger sa sœur, qui est devenu démon, il veut la rendre humaine, et il a envie de se venger, parce que toute sa famille a été assassinée par des démons. Voilà, c'est ça, c'est basique. Mais là, maintenant, en un seul épisode, saison 3, et bien là, on a de l'intrigue. On a envie d'en savoir beaucoup plus. Alors déjà, on va commencer par le commencement. La masterclass de cet épisode, c'est qui ? Akaza ! Akaza ! Incroyable ! Et le visage froid, il n'est pas là pour rigoler avec les autres lunes démoniaques. Là, on en sait déjà un peu plus, dans l'enceinte des lunes démoniaques. Moi, je croyais qu'ils étaient tous potes, moi. Non, mais c'est vrai que là, c'est super intéressant, parce qu'on voit le caractère d'Akaza. C'est ça. C'est ça, on le voit vraiment. C'est ça, parce que dans le film Le Train de l'Infini, quand il affronte Rengoku, d'ailleurs, il a assassiné Rengoku, eh bien, on n'en savait pas plus sur Akaza. Il pop comme ça, on ne sait pas qui c'est et tout. Et là, en fait, on en sait déjà un peu plus. On sait que déjà, il ne s'entend pas avec les autres lunes démoniaques. Ce n'est pas ses potes. Il a un regard froid. Il obéit juste à Musan, parce qu'il n'a pas le choix, sinon Musan, il claque des doigts, il l'éclate, tu vois. C'est ça. Donc, il obéit à Musan. En revanche, Akaza, c'est la lune démoniaque numéro 3. Et au-dessus de lui, il y a la lune démoniaque numéro 2, Doma. Est-ce qu'il le respecte ? Ah, pas du tout. Pas du tout, il te l'arrache et tout. Eh, il s'en balance. Lune démoniaque. Il est arrivé, l'autre Doma, il se foutait de lui. Bam ! Il lui a mis un coup en pleine tête. Alors déjà, on soulignera la fluidité de l'animation. Du coup, ça a déchiré la moitié de la tête. Vraiment, un, trois. Même quand il se régène et tout, Doma, qu'est-ce que c'est bon, franchement. Mais les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte du travail de Ufotable. C'est époustouflant. Donc déjà, voilà, on sait qu'Akaza n'est pas là pour rigoler. Mais, encore plus, ce qui est intéressant, c'est que Doma, il se régène avec le sourire, toujours en train de se moquer d'Akaza en disant, oh, tu as fait quelques progrès. Mais en mode, ce n'est toujours pas suffisant pour moi. Je suis toujours au-dessus de toi. Donc, il le prend de haut avec un air hautain. Et c'est là où on se dit, ah ouais, d'accord, en fait, ils ne s'entendent pas tous. Akaza, ok, ce n'est pas ses potes, les lignes démoniaques. Et Akaza, clairement, il veut les surpasser. Il le dit clairement, il veut les surpasser. Donc déjà, voilà, pour moi, ça, ça a été vraiment intéressant. La masterclass d'Akaza et également, quand il arrive dans la dimension de Musan, mais il est plein de caméras et tout, les gars, mais incroyable. C'est magnifique, franchement, c'est vraiment plein les yeux. Non, mais là, c'était des paillettes. Et on soulignera également Musan. On en sait déjà un petit peu plus sur lui. Oui, c'est vrai. Il s'est vénère. Il s'est énervé, le Musan. Moi, je croyais qu'il restait, tu vois, froid. Et quand il s'énerve, c'est que contre les démons, tu vois. Et puis, voilà. Non, là, ça commence à le saouler, que les piliers commencent à ratatiner des lignes démoniaques. Parce que c'est vrai qu'à la fin de saison 2, on avait Tengen contre Guitaro. Alors, accompagné de Tanjiro, Inosuke, Zenitsu, etc. Ils sont venus à bout de Guitaro, quand même. Lune démoniaque numéro 5. Numéro 6. Ah, numéro 6. Numéro 6. Ah oui, c'est vrai. La 4 et 5, ça va arriver là dans cette saison 3. Oui, c'est là. C'est dans la saison 3. Ok, c'est bon. Moi, j'en peux plus, moi, avec les chiffres, les gars. On a l'impression d'être un mathématicien, frère. Non, c'est vrai. Dans cette saison 3, on va avoir la lune démoniaque numéro 5 et 4. Donc, il y aura Mitsuri, le pilier de l'amour, et Tokito, le pilier de la brume. Voilà, c'est ça. T'as bégé un petit peu. Ouais, c'est vrai. On est mathématicien, tout ça. Voilà. Non, mais c'est... Voilà. Donc, c'est eux qui vont être à l'honneur dans cette saison 3. Maintenant, Musan, lui, il s'est vénère. Alors, on le voyait avec des espèces de poissons. Il faisait le chimiste, tu vois. Il préparait de la chimie, etc. Ouais. On ne sait pas trop ce que c'est. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Alors, est-ce qu'il cherche un antidote ? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Elle allait à jour. Moi, je ne veux pas savoir. Je peux te le dire. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas, pas de spoil. Mais, en revanche, on a vu, il s'est vénère. Il a tout éclaté. Voilà. Ça, le vénère, il a tout éclaté. Il commence à en avoir marre, en fait. Et là, tu vois, en gros, ça fait comprendre l'une démoniaque. Maintenant, il faut que ça chie des bulles carré. Non, mais clairement, c'est ça. Donc là, OK. On a Doma, etc. Mais qu'il continue toujours à se prendre la tête avec Akaza. Là, voilà, ça se titille, etc. Akaza, il commençait à aller un peu trop loin. On a la lune démoniaque numéro 1. Kukushibo. Qui est intervenue. Oh, la moche. Et là, on a senti que là, Akaza, il ne peut pas trop faire de malin non plus là. Non, il se calme un petit peu quand même. Voilà, il est obligé de se calmer un minimum. Et c'est là où c'est intéressant parce que sans avoir vu la lune démoniaque combattre, on sent qu'elle n'est pas là pour blaguer. Mais de plus, et encore une fois, on va reparler du scénario parce qu'on en a déjà eu davantage sur Akaza, sur Musan, etc. Mais là, le scénario devient vraiment très intéressant. Saison 2. On avait Daki avant que Guitaro, son frère, apparaisse. Daki qui voyait Tanjiro qui était vénère. Elle avait des flashbacks de Maître Musan, comme elle a dit. Parce que ce n'était pas ses flashbacks à elle. Elle ne connaissait pas ça. Elle ne connaissait pas la silhouette qu'elle voyait. Elle avait une silhouette en face d'elle qui, bizarrement, ressemble à la lune démoniaque numéro 1. Oui. Et moi, je ne sais pas. Elle rigole. Elle ressemble à Kukushibo. Elle ressemble, tient. Et là, je me dis, mais c'est quoi ce délire ? Alors, elle avait dit que Maître Musan tremblait en voyant Tanjiro et avec le flashback de cette fameuse silhouette, tu vois, on avait, on se souviendra du flashback, Musan au sol, en train de trembler face à un mec en face de lui. Qui peut faire trembler Musan ? C'est là, il est puissant, normalement. Il est censé être le plus fort. C'est ça. Et là, tu te dis, bon, ok, c'était les flashbacks. On n'en sait pas plus. Ça devient intriguant dans cette saison 3 parce qu'on voit que la lune démoniaque numéro 1, bizarrement, ressemble à la fameuse silhouette de ce personnage qu'on a vu dans les flashbacks de Musan. Et là, je me dis, mais non. Donc là, on ne peut pas dire que niveau scénario, niveau écriture, c'est basique, etc. Non, là, on a envie d'approfondir la chose. On va rajouter une petite cerise sur le gâteau. Ok, pourquoi pas. Donc, on l'a vu, il a six yeux, etc. On termine l'épisode, les amis. Alors, avant de le terminer, on a quand même Doma. On a vu que Doma, il est, entre guillemets, vénéré, un peu comme un roi, etc. Mais à la fin de l'épisode, on voit la lune démoniaque numéro 1. Parlez avec qui ? Tokito, le pilier de la brume. Le pilier de la brume. Alors là, ça y est, encore une fois, scénario, on a envie d'approfondir, de l'intrigue. C'est pour ça, je vous dis, il n'y avait pas d'action. Mais en termes d'écriture, je l'ai trouvé vraiment fabuleux, cet épisode 1, parce que j'ai envie de découvrir la suite directement. On veut savoir la suite. On veut savoir, c'est quoi ? Soit c'est le pilier qui est un traître, soit c'est la lune démoniaque qui est un traître. Mais la lune démoniaque ne peut pas être un traître vis-à-vis de Musan. Parce que Musan, il sait tout. Musan, il voit tout à travers les démons. Parce qu'il leur a donné son sang. Son sang, donc en fait, il voit tout. Il voit tout, donc on raye cela. Donc ça veut dire que le pilier, c'est un traître. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, et du coup, il balancerait des infos et tout. Tu te tais, toi. Voilà, moi, je voulais juste mon avis. Donc voilà, les amis, pour cette review que je trouvais tout simplement Masterclass avec un Nakaza, avec un flow tout simplement incroyable. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Max de pouce bleu. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Partagez, abonnez-vous également à la chaîne YouTube. Peut-être qu'il y aura encore d'autres reviews de Montseigneur. Mais principalement, on va aller sur TikTok. Au moins, voilà, on sait que TikTok est en mode vraiment manga. Donc n'hésitez pas, on sera en live. Elle sera en live de son côté, Ludivine, avec son compte TikTok. Et moi, de mon côté, avec mon compte TikTok. Mais on se rejoindra en live directement. Comme ça, vous aurez nos deux caméras. Et puis, on pourra réagir avec vous à chaud à la fin de l'épisode. Donc voilà. Merci à vous, les amis. Abonnez-vous à la chaîne, si vous n'avez toujours pas fait, en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et encore une fois, les liens TikTok sont dans la description de cette vidéo. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après deux. Priorité. Ciao. Ciao, tout le monde. Eh les gars, c'est Goku. Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane, le geek. Kamehameha. Kamehameha. Sous-titrage Société Radio-Canada